Le trésor qu'est l'Évangile est universel et aucune de ses créatures ne peut être privée de son amour. Personne ne peut se sentir étranger ou éloigné de cet amour de compassion. Alors Jésus appelle, appelle encore et toujours des disciples et il les envoie deux par deux. C'est en marchant ensemble, en synode, que les disciples seront les témoins de l'Évangile. La mission n'est pas une entreprise individuelle, on ne travaille pas à son propre compte. Personne n'est propriétaire de la mission que le Christ nous confie. On a toujours besoin d'un frère, d'une sœur pour vivre cette mission. À deux, on s'encourage, on se complète, on s'équilibre, on enrichit le témoignage de sa personnalité. Être disciple, c'est aussi se laisser envoyer. Se laisser envoyer, c'est mettre sa confiance en celui qui nous envoie. Il faut pour cela accepter une certaine abdégation, accepter d'être des collaborateurs d'une mission qui ne nous appartient pas. Il faut savoir s'en remettre à la providence. D'où un certain détachement, un détachement qui permet d'oser aller à la rencontre, d'oser se laisser rencontrer, se laisser accueillir, accepter l'hospitalité quand elle se présente. Bref, une certaine dépossession de soi. Ce choix de la sobriété, d'une certaine vulnérabilité, d'une certaine fragilité, va nous rendre libre. Et ce n'est que lorsque nous nous reconnaissons faibles que la force de Dieu peut se déployer en nous. Libre de laisser toute sa place à l'Esprit Saint, à ce feu empli de fruits. Libre pour vivre du bagage que Dieu m'offre, la foi, l'espérance et la charité. L'Esprit nous conforte dans la foi, il nous libère du doute, de la peur, de l'hésitation. L'Esprit nous permet de déployer la charité dans la joie. La paix, la patience, la bonté, la bienveillance et la douceur. L'Esprit qui souffle à nos cœurs, l'espérance, cette certitude que Dieu ne cesse d'accomplir son projet pour l'humanité. Et qu'il compte sur nous. Ne notons jamais que Dieu nous appelle, car Dieu ne cesse d'aimer. C'est lorsque je suis faible que je suis fort. Alors confiance. Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.